Bonjour famille, j'espère que vous allez très bien. Famille, ce monsieur que vous voyez à côté s'appelle Debodo Ligoumpha. Et je pense que vous le connaissez déjà. Bon, c'est un d'entre vous. Donc, ce monsieur, celui-là qui a participé à la complicité de la fraude, qui a été orchestrée à Lepougon par le RHDP. Fraude électorale, orchestrée et manipulée. Parce que sur le plan de médiation, sur le plan des médias, c'est Debodo, un ancien artiste ivoirien. Parce que je ne peux plus l'appeler artiste. Depuis qu'Arafat est parti, ce monsieur n'est plus un artiste. Et c'est ce monsieur-là qui a été utilisé. Il a été utilisé pour faire la propagande, pour alimenter la toile, sachant qu'il est beaucoup suivi par des Ivoiriens. Donc, il a été utilisé pour faire la propagande de la victoire du voleur Adam Abitogo. Donc, qu'est-ce qui se passe, chers frères ? Parce que j'ai reçu beaucoup de messages. Les gens m'ont dit, qui est ce monsieur ? Les gens m'ont demandé pourquoi il se comporte comme ça. Et on a décidé de parler de ce monsieur. Mais bien avant que je parle de ce monsieur, je vais vous demander, famille, de pousser énormément les bleus, de prendre cette vidéo-là, d'envoyer partout, afin que les gens puissent comprendre et les gens puissent savoir de qui on parle. J'aimerais aussi que cette vidéo-là arrive là-bas pour qu'on puisse l'envoyer le message, afin qu'ils puissent comprendre. Voilà. Debodo Likoumfa est un ancien artiste. Lorsque feu Didier Arafat vivait. Debodo Likoumfa, c'est un monsieur qui a toujours vécu dans l'ombre de Didier Arafat. Et depuis que Arafat est parti, malheureusement, Arafat n'est plus là pour marcher pour que son ombre couvre des bandos Likoumfa. Donc ce monsieur, sa carrière est morte comme le décès de Didier Arafat. Voici quelqu'un qui était dans la musique, qui, grâce à Didier Arafat, a été connu par tous. Grâce, comment je vais l'appeler, grâce à la chance et aussi à l'aura de Didier Arafat, ce monsieur a été connu et dans toute la Côte d'Ivoire, parce que je pense que dans le domaine des DJs, et dans les groupes, dans les maquis, certaines personnes le connaissaient déjà, mais c'est grâce à Didier Arafat qu'il a été connu partout en Côte d'Ivoire et aussi dans quelques-uns des pays, dans quelques pays. Voilà, dans quelques pays. Et voilà, c'est Didier Arafat qui a fait de lui Debodo Likoumfa. Mais ce monsieur ne l'a jamais reconnu. Ce monsieur a toujours marché dans l'ombre des gens. Ce monsieur-là, que vous voyez qu'on appelle Debodo-là, c'est quelqu'un qui a un mauvais cœur. Oui. Les gens lui ont fait croire qu'il était fort que Didier Arafat. En réalité, c'est quelqu'un, il a fait beaucoup de chansons. Mais les chansons que Didier Arafat a faites ont eu plus de succès que les chansons de ce monsieur. Parce que ce monsieur, ses amis lui ont fait croire qu'il était fort que Didier Arafat. Parce que quand Didier Arafat l'a fait sortir de la galère, de la misère, c'était une personne à côté de lui qui disait que « Debodo-toi, tu chantes bien qu'il est là, mais pourquoi c'est lui qui est devant si tu te sépares de lui ? Tu vas avoir plus de succès qu'il est à Arafat. » Et lui aussi l'a écouté. Il oubliait une chose. Dans la ville, Dieu décide toujours de te mettre auprès d'un leader. Et Debodo n'a jamais été leader parce que Dieu n'a jamais décidé qu'il soit leader. Parce qu'il a un mauvais fond. Il a un mauvais fond. Et Dieu n'a jamais accepté que Debodo soit leader. Voici pourquoi Dieu l'a toujours fait marcher dans l'ombre de Didier Arafat pour voir si ce monsieur-là allait changer un jour. Mais le monsieur a toujours eu gros sur le cœur. Il n'a jamais changé. Voici pourquoi. Quelque soit tout ce que Didier Arafat a pu faire pour lui, sa carrière n'a pas voulu décoller. Et sa carrière n'a jamais décollé. On dit, ouais, c'est Debodo qui était après Arafat. Après Arafat, c'était Debodo. Ouais, mais c'est grâce à Arafat qu'il y a Debodo et a été Debodo. Après Arafat, il n'y a plus de Debodo. Voilà. Aujourd'hui, voici ce monsieur-même Debodo qui veut sa poisse. C'est-à-dire sa poisse. Ses péchés. Il veut utiliser ses péchés-là pour se rapprocher de l'artiste appelée Didier B qui fait aujourd'hui des concerts partout dans le monde. Didier B, le plus grand artiste aujourd'hui Ivoirien, c'est-à-dire reconnu partout, qui s'appelle Didier B, Debodo veut encore se coller auprès de cet enfant-là. Or, c'est l'enfant qui devait se rapprocher de Debodo. Mais aujourd'hui, c'est Debodo qui se colle à l'enfant pour avoir un peu d'étoile. Pourquoi ? Parce qu'il a essayé avec Magie Système. Ça n'a pas fonctionné. Il s'est collé à Magie Système. On dit non, Debodo a donné le poulain de Magie Système. Ça n'a jamais mâché. Parce que Debodo, je ne sais pas si Dieu l'a maudit. Et peut-être que Dieu l'a maudit puisque c'est ce que nous venons de voir. Nous venons d'assister à cela. Nous venons d'assister dans cette histoire d'élection municipale. Voici quelqu'un qui sait qu'il est suivi par des Ivoiriens. Qui sait que lorsqu'il va se lever pour dire qu'un candidat a gagné, il s'avait traité que s'il s'est levé pour dire qu'Adam Abitogou avait gagné. Lui, il y a des personnes qui sont faibles d'esprit. Il allait pouvoir les manipuler. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. On ne connaissait pas encore les résultats. Les résultats des procès-verbeaux mais Debordos s'est permis de s'élever pour aller dire que c'est Adam Abitogou qui a gagné. Et il n'a pas arrêté. Toute la journée, il a passé toute la journée à dire que c'est Adam Abitogou qui a gagné. Sans oublier qu'il s'est mis à insurter Michel Bagot. Le traité de Mauritaniens, le traité de tout sur les réseaux sociaux. Pourtant, il n'est pas politique. Comme il a échoué dans la musique, alors, sachant que sa carrière a échoué musicalement, tellement qu'il n'a rien eu dans la musique, aujourd'hui, il se colle à un voleur politique pour pouvoir gratter des miettes. Et lui, le seul travail qu'il doit faire, c'est de saluer le nom de ses camarades. C'est-à-dire, comment je l'appelle, Michel Babot. Salue le nom de Michel Babot. Insulter Michel Babot. Il a passé toutes les journées à insulter Michel Babot. À faire la propagande. Et je ne suis pas le seul. Beaucoup d'Ivoiriens ont observé cela. Mais voici quelqu'un qui s'appelle... Oh merde, je n'ai pas mis le nom. Un jeune qui s'appelle Guy Amand. Voilà, je crois que c'est un artiste. Un artiste, je ne sais pas, artiste dans la mode ou je ne sais pas quoi. Mais il a décrit le personnage. Il a également décrit le personnage. J'ai cru que j'avais pris le truc. J'allais lire ce qu'il a écrit sur Des Bordeaux parce que lui-même, il avait dit que musicalement, Des Bordeaux ne va rien devenir. Et effectivement, musicalement, Des Bordeaux ne peut rien devenir parce que quelle que soit la musique qu'il va faire, il n'ira nulle part parce que Dieu ne l'a pas béni. Dieu connaît son fond. Dieu connaît son cœur. C'est une méchante personne. C'est une personne délabrée aujourd'hui qui rentre dans la politique. Il y a un aussi qui s'appelle Kérosel. Lui, je le regarde, je commence à rigoler parce que c'est quelqu'un qui pleure vite. Donc, je ne vais pas parler de lui. Je sais que si je parle de lui, il va se mettre à pleurer maintenant. Donc, je le laisse comme ça. Voilà. Donc, toutes les personnes qui ont participé à cette fraude, à cette mascarade électorale, sachez une chose. Dieu là n'est pas Gawa. Le pouvoir n'est pas éternel. Qui savait qu'Ali Bongo allait tomber ? Ali Bongo, le Dieu Bongo. Qui savait que le Dieu gabonais allait tomber ? Il est tombé. Alpha Condé, le prix puissant de la Guinée. Qui savait qu'il allait tomber ? Il est tombé. Blaise Compaoré ? Il est tombé. Bazoum, soutenu par tout le monde, les Américains, les Français ? Il est tombé. Ouattara n'est pas éternel. Donc, il faut savoir cela. Si vous avez faim là, c'est mieux de serrer vos ventres ou bien battez-vous pour qu'on puisse diminuer le prix des denrées alimentaires au lieu de rester là à vous coller à des politiciens, à vous jouer des mondiards politiques. Vous ne faites pas la politique mais c'est vous qui vous jouez soit vous devenez des artistes engagés. Vous critiquez les politiciens. Vous chantez pour critiquer les opposants. On va comprendre. Mais si vous ne devenez pas des artistes engagés, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Parce que cela, cela va payer un jour et vous allez recorter très bientôt.